Musique Bonjour, après Montmartre et l'Émilie-Romagne, après la Corse, l'Europe et le Japon, puis les rues de Paris envahies par des zombies, je vous emmène avec Isla Nova sur l'île de l'Héron. Musique Isla Nova est écrite à quatre mains par Nathalie Hugues et son compagnon Jérôme Camus. A eux deux, ils totalisent plus d'une dizaine de livres, de livres noirs, de polars, de romans, qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Musique Après les attentats du 13 novembre 2015, Julian, policier de son État, décide de partir s'isoler, vivre avec sa fille Charlie dans les Vosges. Il y rencontre Vanda et son fils Lény. Ils vont vivre une vie de famille tranquille tous les quatre. Cette vie de famille tranquille explose le jour où Charlie et Lény décident de fuguer pour rejoindre l'île de l'Héron. Ils veulent vivre dans une ZAD, une zone à défendre, investie par des activistes écologistes. Fascinés par Vertigo, le leader, ils vont s'investir au fil du roman de plus en plus dans cet activisme qui prend des proportions parfois extrêmes. Julian et sa femme Vanda vont décider de récupérer leurs enfants. Ils vont se rendre sur les ronds et essayer de comprendre pourquoi ils sont devenus fanatiques et ne veulent plus quitter cette ZAD. Ils ont beaucoup de mal à comprendre l'engagement des deux adolescents qui ne veulent absolument pas revenir à une vie normale. Ce qu'ils veulent, eux, c'est un monde meilleur, c'est un monde qui respecte la nature, qui respecte les hommes et qui arrête d'aller à sa propre perte. Islanova nous emmène dans une sorte de tragédie familiale où les uns ne comprennent plus les autres et où il sera très difficile de discuter. Islanova interroge, dénonce, montre du doigt et nous met face à nos responsabilités entre scandales écologiques, entre scandales humanitaires. Quel monde va-t-on laisser à nos enfants ? Qu'est-il encore possible de faire à l'heure actuelle pour leur laisser un monde meilleur ? Et si ces fanatiques écologistes avaient raison sur un point ? Il faut changer notre mode de consommation. Il faut voir désormais la vie autrement. Ce livre est terriblement bien écrit. L'intrigue est magistrale. Il faut absolument le découvrir. C'est vraiment une petite pépite qui nous met face à nos responsabilités en nous amenant à Islanova. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada